Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis béliers, ascendants et signes lunaires en bélier, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour la guidance du mois de décembre 2024. Comme d'habitude avec le grand tableau, le normand, et on commence tout de suite avec la maison du cavalier, nous avons le vaisseau. Dans la maison du trèfle, nous avons l'ours. Dans la maison du vaisseau, nous avons les souris. Dans la maison de la maison, nous avons le fouet. Dans la maison de l'arbre, nous avons le cœur. Dans la maison des nuages, nous avons le mont. Dans la maison du serpent, nous avons le renard. Dans la maison du cercueil, nous avons les oiseaux. Donc ici dans la maison, le porteur de nouvelles, peut-être que vous allez être amené à rendre visite à quelqu'un ou quelqu'un vous rend visite. Il se peut qu'il y a quelque chose qui vient à vous, qui va permettre de vous faire avancer. Il y a un changement, les choses bougent, les choses avancent. Peut-être aussi une livraison d'un véhicule, un moyen de transport. Donc ici, ça peut être n'importe, une voiture par exemple, même si c'est un deux roues, peu importe. C'est vraiment quelque chose qui vous permet de bouger, de voyager, de vous déplacer. Donc peut-être c'est la livraison d'un véhicule, d'un moyen de transport. Pour d'autres, c'est peut-être des nouvelles en rapport avec le moyen de transport lui-même. Ici dans la maison du trèfle, la chance et l'opportunité vient d'une personne qui a le pouvoir, une personne d'autorité. Carte maîtresse pour l'argent, l'ours. Mais on peut nous parler ici d'avoir la chance et l'opportunité d'avoir la force et le pouvoir de prendre une décision importante. Ou alors ça vient d'une personne qui a l'autorité. Ça peut être un médecin, ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être un parent, ça peut être l'autorité parentale, ça peut être un bon qui est… Peu importe, on verra ce qui va venir autour. En tout cas, vous avez la chance et l'opportunité venant d'une personne qui a l'autorité. Ou alors c'est vous qui reprenez la force et le pouvoir. Ou alors il peut y avoir une chance, une opportunité financière pour certains et certaines d'entre vous. Alors, dans la maison du vaisseau, le vaisseau qui se trouve dans la maison du cavalier, nous avons les souris. Donc ici, il peut y avoir des nouvelles de stressant concernant un véhicule. Il peut y avoir par exemple un petit souci avec le moyen de transport. Ça peut être des réparations que vous allez devoir faire. Ou alors une nouvelle stressante, c'est peut-être une livraison qui est reportée. Ou alors il y a vraiment ici quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge par rapport à ce qui vient à vous. Peut-être en rapport avec le domaine financier. Vous voyez donc ici, peut-être de devoir réparer un véhicule par exemple. Et il y a une inquiétude sur les dépenses financières. On peut nous parler aussi d'un voyage ou d'un déplacement qui vous stresse, qui vous ronge. Ou un voyage stressant, un déplacement stressant. Peut-être de rendre visite à une personne stressante aussi. Donc ça vous angoisse. On peut nous parler aussi d'entretien avec un médecin. Donc ici, la chance et l'opportunité, c'est d'avoir des nouvelles concernant un rendez-vous médical. On peut nous parler aussi d'attraper un petit souci, une petite maladie lors d'un voyage ou d'un déplacement. Ou alors ici, il peut y avoir... Quand je dis voyage ou déplacement, ça peut être tout simplement à l'extérieur. Donc ici, c'est... C'est en dehors. Dans la maison de la maison. On a le fouet. Il peut y avoir des conflits avec un membre de la famille ou de son foyer. On peut y avoir certaines tensions aussi. Peut-être aussi concernant l'immobilier. On peut nous parler aussi de remettre de l'ordre dans sa vie, de faire un réaménagement. Peut-être de faire le tri, de ranger sa zone de confort. Peut-être aussi de désir de fonder sa propre famille aussi. Dans la maison de l'arbre, nous avons le cœur. Le cœur, donc l'arbre, c'est la santé. C'est la généalogie. C'est la croissance. C'est la source vive. Que ce soit de la santé physique ou que ce soit la santé d'un projet, quel qu'il soit. On voit que là, c'est le cœur qui est affecté. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, éventuellement, il y ait des tensions affectives. Peut-être avec des membres de la famille, c'est des personnes qui vous tiennent à cœur, des personnes que vous aimez beaucoup. Il peut y avoir certaines tensions entre vous. Pour d'autres, on peut nous parler aussi de bien-être émotionnel et affective. Alors, ici, les doutes, les incertitudes, les blocages. Bon, le nuage, là, c'est vraiment le mot. C'est-à-dire qu'une forme de confusion crée un blocage. Vous voyez, donc ici, je pense que vous êtes face à un mur. Il y a un défi que vous risquez de rencontrer. Il va falloir reprendre de la hauteur pour trouver un moyen d'y voir plus clair sur la situation. Il y a une situation à éclaircir. Pour cela, ce ne sera pas ou de tout repos ou alors il sera un blocage plus persistant que le nuage. Vous voyez, donc ici, le nuage, après la pluie, il y a le beau temps, il ne fait que passer. Sauf que là, il est plus persistant. En insistant, le mont sur le nuage, ça insiste que finalement, ça risquerait de prendre plus de temps que prévu. Ici, dans le domaine, dans la maison du serpent, nous avons le renard. Le renard carte maîtresse pour le travail, mais aussi de la ruse et de la malice. Il peut y avoir éventuellement, dans le domaine professionnel, un collègue, une collègue, un chef, par exemple, une personne qui a l'autorité, une personne qui est plutôt manipulatrice ou peut-être aussi qui porte un masque, qui n'est pas totalement sincère. Voilà, donc il peut y avoir ici l'idée d'une personne mal intentionnée ou malveillante dans le domaine professionnel. Pour d'autres, on peut nous parler aussi de faire preuve d'ingéniosité, pour dévoiler des mensonges, pour aller à la découverte. Alors, c'est peut-être ça, ce défi, ce blocage, c'est d'éclaircir une situation qui est bloquante, peut-être dans le domaine professionnel ou peut-être avec une personne dans le cercle professionnel. Mais ici, c'est de travailler justement sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce qui vous empêche d'avancer ou d'y voir plus clair. Et pour cela, pour y mettre un terme, il va falloir communiquer. Alors, il peut y avoir justement des tensions via les réseaux sociaux, par exemple, les communications. C'est des communications orales, ça peut être téléphonique, lors d'un face-à-face, lors d'un rendez-vous, d'un entretien ou alors via les réseaux sociaux. Donc, ici, il y a le cercueil. Donc, le cercueil, c'est une fin, c'est une transformation, une décision à prendre peut-être radicale, d'y mettre un terme pour quelque chose de nouveau. Donc, peut-être aussi tout simplement de faire tomber le masque et de communiquer, d'échanger pour apporter, pour transformer la situation, pour avoir des révélations, pour avoir les informations nécessaires pour passer à autre chose. « Dans la maison du bouquet, nous avons le soleil. Dans la maison de la faux, nous avons la maison. Dans la maison du fouet, nous avons l'étoile. Et dans la maison des oiseaux, nous avons le livre. » Donc là, on est bien d'accord qu'ici, il va falloir aller à la pêche aux informations pour mettre un terme à une situation, ce qui est bloquant, pour aller vers quelque chose, pour transformer la situation. Peut-être, ça a transformé sa façon de parler, d'échanger. Peut-être, il y a une forme de compréhension qui permettra de dépasser ses limites, cette situation bloquante. On voit ici le soleil dans le bouquet. Donc, il peut y avoir une invitation positive ou enrichissante, en tout cas. Il peut y avoir un beau cadeau, une belle surprise qui apporte de la joie. Ça peut être une invitation, une ambiance chaleureuse. Il peut y avoir aussi des relations chaleureuses. Il y a vraiment de s'épanouir, de profiter de bons moments, de la joie, du bonheur, de l'abondance, de la prospérité. Donc, ici, en tout cas, il y a une belle surprise positive qui vient à vous. Alors, ça peut être une invitation ou recevoir un cadeau. Ici, dans la faux. La faux, c'est l'outil tranchant. Donc, ici, on prend une décision importante. On tranche. Peut-être par rapport à l'outil, peut-être refaire des rénovations depuis son lieu de vie. Ou alors, ça peut être aussi des discussions, des échanges. On l'a vu, il y a peut-être un conflit au niveau de la famille ou du foyer. Et ici, il peut y avoir des blessures profondes venant de la famille. Des blessures profondes qui… Peut-être aussi de séparation de biens. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, ça sera une séparation de biens. Peut-être aussi de remettre de l'ordre dans sa vie, donc de faire des travaux, de remettre de l'ordre de faire un réaménagement, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est peut-être pour faire des travaux. Ou alors, ici, c'est de prendre une décision de se séparer d'un bien immobilier pour un autre. Et ici, on a l'étoile dans la maison du fou et le fouet qui se trouve dans la maison de la maison. Donc, comme ils sont juste côte à côte, on peut nous parler de la maison de ses rêves, de le rêver. C'est les vœux, c'est les souhaits, c'est les désirs. C'est peut-être aussi l'attente d'une réponse ou l'attente d'une… Il peut y avoir une tension sur une facture énergétique aussi. Donc, il peut y avoir une dépense concernant le… voilà, de faire des rénovations énergétiques sur le chauffage, par exemple, pour améliorer les économies. Vous voyez ? Donc, il se peut aussi que cet éclaircissement qui vient à vous, cette invitation venant de la famille, peut-être aussi, que vous allez récolter quelque chose de positif concernant la famille, le foyer, pour aller vers ce que vous désirez, pour ce que vous souhaitez aussi. C'est d'être guidé, guidé ou… Cette envie, ce besoin de changer, d'atmosphère changer, de faire un nettoyage énergétique, de faire… voilà, de remettre de l'ordre dans sa vie, pour son bien-être. Vous êtes amené à faire du tri, à vous débarrasser de quelque chose ou à prendre une décision importante. Pour cela, il va falloir y mettre un terme, donc une fin, une transformation et on a bien les communications. Donc, vous allez… il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez apprendre quelque chose de nouveau ou alors ça peut être des mensonges, mais ici, on est plus dans la révélation des secrets, pourquoi pas ? Mais c'est peut-être aussi de communiquer. Il peut y avoir des communications concernant un apprentissage, de nouvelles études ici, via les réseaux sociaux, par exemple, ou d'avoir un entretien et concernant un dossier, concernant des documents, des informations que vous allez recevoir. Dans la maison de l'enfant, nous avons la clé. Dans la maison du renard, nous avons la consultant, donc ça peut être vous comme ça peut être une personne proche de vous. Dans la maison de l'ours, nous avons l'enfant et dans la maison de l'étoile, nous avons le cavalier. Et donc, là, ce qui vient à vous, le porteur de nouvelles concernant ou le moyen de transport ou l'avancement d'une situation. Concernant l'étoile, donc concernant la maison, donc ça a un rapport, c'est dans sa diagonale. L'étoile est juste à côté de la maison. La maison qui se trouve dans la foule, l'étoile dans le fouet, le fouet dans la maison. Donc, ça vient vraiment son rapport ici, sachant qu'ici, on a dans les communications avec les oiseaux, on a la clé, la solution. Donc, peut-être de communiquer, peut-être pour l'obtention ici de, voyez, donc ici d'échanger, de communiquer sur un dossier pour l'obtention d'une clé concernant un logement. Ou alors de trouver une solution pour le logement ou concernant un membre de la famille. Peut-être aussi d'avoir, d'obtenir les réponses à vos questions. Ça vous apportera une solution venant du domaine. Voyez, donc ici, le domaine professionnel, donc ça peut être une personne manipulatrice, une rivale. Il peut y avoir de la rivalité. Il peut y avoir une personne qui tente de vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a une personne qui est mal intentionnée ou voilà, qui est rusée, qui est malin aussi. Peut-être aussi qui est pique, qui piste. Il y a une langue de vipère qui a la langue bien tendue. On peut nous parler aussi d'exprimer ce que l'on veut dans son domaine professionnel. Peut-être d'obtenir un entretien et de devoir vendre ses valeurs. Dans la maison de l'ours. L'ours, la chance et l'opportunité venant d'une personne qui a l'autorité. Ici, carte maîtresse pour l'argent. Donc, on peut nous parler d'une nouvelle opportunité financière. Pour d'autres, on peut nous parler d'une nouvelle opportunité, peut-être un nouvel emploi, d'obtenir un nouvel emploi, quelque chose de nouveau. De reprendre aussi la force et le pouvoir. Une certaine force énergétique, une certaine forme de jeunesse, d'avoir une forme de détermination, de reprendre le contrôle sur une situation. Et ici, nous avons le cavalier, le porteur de nouvelles. Donc ici, vous allez être éclairé. Si vous étiez dans l'attente d'une décision ou d'une information pour pouvoir continuer votre chemin, je pense ici que vous allez obtenir ce que vous espérez. Donc, c'est-à-dire ce qui vient à vous concernant le moyen de transport ou le véhicule. Donc ici, on voit bien qu'il va y avoir un entretien, un rendez-vous, un face-à-face. Ou alors, c'est des informations concernant un voyage, un déplacement. Ce qui vous stresse et ce qui vous ronge, c'est de remettre de l'ordre dans votre vie. Ou alors, de la maison de vos rêves, la maison de réaménagement, peu importe. Ici, c'est vraiment de… Et là, c'est le porteur de nouvelles qui vous la porte. Donc, vous allez avoir les informations nécessaires et ce sera la solution. Donc ici, il y a un éclaircissement. Il y a des révélations, quelles qu'elles soient. Peu importe le domaine que ça touche. Particulièrement la famille, je pense, ou alors le domaine professionnel. Mais il y a vraiment l'idée de régler un litige, par exemple. Ou quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge. Dans la maison de la cigogne, nous avons l'arbre. Dans la maison du chien, nous avons l'anneau. Dans la maison de la tour, nous avons les poissons. Dans la maison du jardin, nous avons le consultant. Dans la maison du mont, nous avons le trèfle. Donc ici, vous voyez que le blocage qui est bloqué plus que prévu. C'est peut-être des rénovations qui durent plus longtemps que prévu. Donc, ça crée certaines tensions. Dans la maison des chemins, nous avons le lisse. Dans la maison des souris, nous avons le choix, les options. Et dans la maison du cœur, nous avons l'encre. Donc, dans la maison de la cigogne, nous avons l'arbre. L'arbre, nous avons le cœur dans la maison de l'arbre. Donc ici, vous voyez, un changement par rapport à ses sentiments. Peut-être par rapport à son bien-être. Il peut y avoir aussi une promotion, une élévation. Peut-être aussi un changement familial. Ça peut être une naissance. Ça peut être une personne qui vous tient à cœur. Donc, il y a un changement familial. Il y a une promotion professionnelle, certainement. Il y a une élévation. Il y a quelque chose qui est grandissant, qui est évolutif. Peut-être un bien-être ou un nouveau projet qui vous tient à cœur. Alors, dans la maison de la tour, un nom du chien. Donc, l'ami fidèle et loyal. Là, il y a un engagement honnête et sincère. Donc, ça peut venir d'un ami ou d'une amie. C'est peut-être aussi de récolter un engagement. Ça nous parle d'union, de contrat, d'association, de partenariat. Donc, ici, c'est ou avec une personne fiable ou un ami ou une amie. Ou alors, ça peut être aussi de s'engager auprès des animaux, par exemple. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, c'est d'obtenir justement un animal de compagnie. Vous aimeriez peut-être avoir un animal de compagnie. Ici, dans la maison de la tour, on nous parle de finances. On nous parle d'abondance et de prospérité. On nous parle de transactions financières, d'échanges commerciaux. Donc, on peut nous parler d'organismes prêteurs, donc suite à une transaction financière, par exemple. Ou alors, la banque peut-être de prendre une décision de voyager en famille. Donc, peut-être qu'il y ait un impact financier. Donc, peut-être de se déplacer, par exemple, à la banque ou à un organisme prêteur pour obtenir un prêt. ou pour le véhicule, ou pour des vacances en famille, ou pour l'immobilier. Donc, ici, il y a bien l'idée d'obtenir un entretien concernant une transaction financière. Dans la maison du jardin, le jardin, c'est le lieu de rencontre, c'est le lieu extérieur. Et là, nous avons le consultant. Donc, le consultant est amené à aller à l'extérieur et de faire peut-être une rencontre. D'aller à la rencontre d'eux lors d'un entretien. Dans la maison du mont, le mont qui se trouve dans la maison du nuage, nous avons donc la chance et l'opportunité venant de l'ours, donc d'une personne qui a l'autorité. Donc, c'est la personne d'autorité qui pourra débloquer la situation. Ici, nous avons le liste dans les chemins. Donc, vous allez recevoir des propositions, peut-être aussi de recevoir une décision. Et vous allez, vous, devoir faire un choix parmi ces propositions. Et c'est la décision qui aura été prise. Cette décision, elle viendra d'une personne qui a l'autorité de la donnée. Donc, autrement dit, un chef d'entreprise, un médecin, un juge, un avocat, votre banquier ou que sais-je, c'est vraiment ici ce qui est représenté officiellement, légalement. Donc, ici, le choix sera en fonction de la décision ou de la décision qui sera prise officiellement. Justement, juste à côté, nous avons le choix. Donc, ici, vous obtenez la décision et là, le choix, voyez, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir le choix, la décision prise. Vous allez devoir vous positionner, vous, ensuite, par rapport au domaine financier ou par rapport, voilà, de devoir, par exemple, ce que l'on vous propose, par rapport à vos capacités financières pour, par exemple, l'acquisition d'un véhicule ou des réparations d'un véhicule. On peut nous parler aussi de l'ordre de cet entretien, donc peut-être aussi concernant des vacances ou un voyage. Donc, là, c'est peut-être le choix de la destination qui est stressante. Peut-être qu'il peut y avoir des grèves ou des blocages ou, voyez, donc ici, c'est peut-être de devoir revoir ces dates, par exemple, tout simplement. Mais en tout cas, ici, voilà, il y a une décision officielle. Vous allez devoir vous positionner par rapport au domaine financier ou alors par rapport, c'est peut-être un choix ou une décision stressante que vous allez devoir prendre. Au niveau du cœur, l'amour, l'affection et les sentiments, on a l'encre. Donc, il peut y avoir un blocage affectif. Donc, ici, s'il y a des tensions avec la famille ou la santé au niveau du cœur, il peut y avoir une forme de blocage. Mais on peut aussi protéger ses sentiments, protéger ses émotions, protéger le côté affectif. Donc, peut-être aussi d'apporter une sécurité, une stabilité pour quelqu'un que l'on aime beaucoup. Peut-être pour vous-même, ce choix, voyez, donc ici, vous allez avoir la chance, l'opportunité de débloquer une situation, une décision qui vient officialiser quelque chose. Vous allez obtenir les informations nécessaires pour faire votre choix. Ce choix qui vous stressez, qui vous rongez par rapport à un voyage, ce déplacement, cette visite ou alors le transport. Et ici, ça apporte sécurité, stabilité, c'est-à-dire d'obtenir les réponses à vos informations, les informations à vos questions. Mais je pense que ça peut être aussi de vous être invité, il peut y avoir éventuellement ici une incapacité à exprimer vos émotions, vos sentiments. Incapable. Je pense qu'il y a un blocage affectif qui vous empêche de prendre le choix ou alors c'est une sensation de ne pas avoir le choix que vous désirez ou ne pas avoir le pouvoir de prendre cette décision. Ou alors si vous la prenez, vous savez que vous allez rentrer en conflit avec un membre de la famille ou du foyer. Donc, ça crée un blocage et c'est ça qu'il y a quelque chose qui vous empêche de vous épanouir quelque part. Dans la maison de l'anneau. L'anneau qui se trouve dans la maison de la tour... non, du chien. Je vais le faire. À mon avis, ça a à voir avec le contrat financier, l'engagement financier ici. Parce que là, il y a bien... Donc, vous voyez que la personne loyale, c'est peut-être l'appui et le soutien dont vous avez besoin. C'est une transaction financière. Donc, c'était ça cet entretien avec un prêt. Une demande de prêt, certainement. Et bien, nous avons les nuages. Donc, vous voyez qu'ici, le fouet qui est dans la maison de la maison, les tensions, les toiles, les vœux, les espoirs, l'attente d'une réponse, d'un éclaircissement. On a concernant l'engagement, une officialisation. Et là, on a des doutes concernant cet engagement et cette officialisation. Il y a vraiment... Vous voyez, donc ici, c'est ce blocage. Donc, même si ici, vous avez la chance, l'opportunité, ou vous avez ce pouvoir, ou alors c'est une personne qui a l'autorité, qui décide à votre place, c'est une chance et une opportunité pour débloquer le monde. Mais derrière ça, vous voyez, ce qui vous bloque, vous, c'est ce nuage. Donc, c'est pour ça ici que les forces extérieures prolongent ce blocage. Vous êtes dans l'attente de cette décision. Une fois la décision levée, c'est vous qui bloquez encore avec ce nuage passager, donc qui est moins dur, moins compliqué, ou quelque part, c'est les doutes, c'est les peurs, c'est les angoisses, c'est de ne pas y voir clair sur la situation, c'est de ne pas savoir quel choix prendre, quelle direction prendre. Il peut y avoir un blocage lors de vacances, il peut y avoir un blocage de destination, il peut y avoir un blocage des grèves ou quelque chose. Donc, c'est comme si on vous impose un blocage, mais derrière, vous, vous ne savez pas quel autre choix, quelle autre option choisir en fonction de ce blocage. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Et c'est concernant un engagement, ou un contrat, ou un partenariat. Dans la maison du livre, nous avons le chien, l'ami fidèle et loyal, justement, qui se trouve juste au-dessus de l'anneau, et le chien, le livre, lui, se trouve dans la maison des oiseaux. Donc, les communications que l'on trouve ici sur le cercueil. Donc, ici, c'est bien de communiquer pour mettre une fin, une situation, pour aller vers quelque chose de nouveau et plus épanouissant ou éclaircissant. Donc, c'est sa formation, ses révélations, cet apprentissage, peut-être aussi de se cultiver, peut-être aussi des pieds, aussi pour faire tomber le masque, pour dévoiler des secrets. Donc, ici, je pense qu'il va y avoir des révélations. Alors, c'est peut-être un ami ou une amie qui va vous révéler des choses que vous ne savez pas. Et ça peut être un signe venant d'une personne sincère et loyale, qui vous apporte des informations nécessaires pour dissiper ces nuages, ce trouble concernant cet engagement. Ou alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait un engagement, un contrat professionnel, mais vous doutez de la fiabilité de ce contrat. C'est-à-dire que il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, c'est un contrat que vous obtenez professionnellement, mais c'est comme s'il y a anguille sous roche. Alors, je ne sais pas de quel côté il se trouve, mais voilà, je pense que ou vous ne vous sentez pas à votre place, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Ou alors, on vous fait une nouvelle proposition dans votre travail actuel et vous doutez de la confiance et de la sincérité d'une personne en particulier. Ou alors, il peut y avoir une forme de concurrence. Vous voyez, si c'est dans un partenariat, ici, par exemple, vous êtes chef d'entreprise, dans une collaboration avec un partenaire, je pense qu'il y a une personne qui porte un masque, qui n'est pas très honnête et sincère. Et peut-être aussi une concurrence qui tente de mettre des bâtons dans les roues. Vous voyez, donc il y a ces manipulatrices. Peut-être que vous allez obtenir, vous avez des doutes, des incertitudes, justement, sur un engagement professionnel et parce qu'il y a une personne manipulatrice. Il y a une personne qui n'est pas honnête et sincère. Et c'est ça qui est remis en question, je pense. Alors, ou c'est le choix lui-même que vous n'arrivez pas à prendre, ou alors c'est concernant une personne qui manque de loyauté. Pourtant, on a quand même l'engagement. Peut-être que vous allez être aussi invité à une union. Donc, ça peut être un mariage, des fiançailles, Pâques. Peut-être que vous allez apprendre que quelqu'un se fiancie, se marie, que sais-je. Dans la maison de la lettre, nous avons le bouquet. Donc, le bouquet, on a le soleil ici. Donc, vous voyez, donc ici, vous allez recevoir une invitation positive, ou qui apporte en tout cas de la joie et du bonheur. Ou alors, vous allez recevoir une belle proposition positive. Et ici, il y a des correspondances. Donc, ça peut avoir un impact sur le domaine financier. Donc, ici, il peut y avoir de recevoir une facture énergétique pour certains et certains d'entre vous. C'est ce qui crée peut-être certaines tensions. La tension, c'est aussi le courant électrique. Vous voyez, donc ici, tout comme le réseau ici, l'engagement, le contrat. Donc, il peut y avoir ici une facture énergétique qui bloque financièrement parce que peut-être qu'elle est plus haute que prévu. Vous voyez, c'est ça, ce blocage sur l'engagement. Pour d'autres, pardon, c'est de recevoir justement une invitation qui va vous faire plaisir. Recevoir une invitation ou une invitation à un mariage ou à prendre des nouvelles concernant le mariage d'une personne. Dans la maison, peut-être aussi recevoir comme cadeau un anneau. Peut-être c'est un ami ou une personne loyale qui vous offre un cadeau comme bijou, par exemple. Un bijou. Dans la maison du consultant, nous avons… Ah, bon, là, ça a son importance. Le consultant dans la maison du jardin, le jardin dans la maison du consultant. Donc, ici, on voit que le consultant est amené ou il vient de l'extérieur ou alors il va faire une rencontre à l'extérieur. Donc, ici, il y a bien un entretien pour le consultant ou avec le consultant. Donc, la consultante, elle, est dans la maison du renard. Le renard est dans la maison du serpent. Et nous avons le cercueil. Donc, ici, vous voyez que il y a bien… Les oiseaux sont dans la maison du cercueil. Donc, des communications. Il va falloir exprimer, voilà, ce que vous ressentez de l'intérieur et de l'exposer à l'extérieur. Donc, il y a vraiment l'idée d'éclaircir une situation qui était jusqu'à présent cachée ou alors c'est d'apporter, justement, d'y mettre un terme pour quelque chose de nouveau. Donc, il y a une transformation dans les communications, peut-être par manque de loyauté, peut-être aussi de rencontrer quelqu'un où on vous apprend, je ne sais pas, vous vous baladez dans un parc public et puis vous apprenez par le biais d'une personne que telle ou telle personne va se marier ou telle ou telle personne a fait ceci, a fait cela, enfin bref, des blabla. Les langues de vie perdent quoi. Ici, le lisse qui est juste au-dessus, nous avons la faune. Donc, vous voyez que vous allez récolter les informations officielles des propositions venant d'une personne qui a de l'autorité. Donc là, vous allez récolter les informations et c'est sur le lisse. Le lisse, c'est vraiment de récolter une officialisation honnête et sincère. Donc, c'est vraiment de récolter la chance et l'opportunité de récolter des informations concernant peut-être le domaine financier, peut-être recevoir une facture. Donc, là, le porteur de nouvelles qui est aussi dans sa diagonale. Oui, donc ici, on va faire une proposition peut-être d'ordre financier ou alors récolter une demande à vos attentes. Je ne sais pas. Ou alors peut-être que vous allez obtenir un prêt, mais le choix le plus difficile sera peut-être de choisir le véhicule, par exemple. Dans la maison du soleil, on a le bouquet, enfin, le soleil dans la maison du bouquet et le bouquet dans la maison de la lettre. Et nous avons le serpent. Donc, ici, vous voyez qu'il y a une ombre au tableau quelque part. Donc, ce qui cache le bouquet, c'est la manipulation. Il peut y avoir aussi un épanouissement, quelque chose d'évolutif. Il y a une transformation puisqu'il y a les communications pour mettre fin à une situation. Ici, le renard, c'est la consultante. Donc, il y a des communications évolutives dans le sens où le serpent, il change de peau. Donc, il change d'avis, il change de point de vue, peut-être des communications qui vont vous permettre de sortir de votre zone de confort, peut-être aussi d'affronter ces démons intérieurs, d'avoir les informations nécessaires pour pouvoir mettre au jour une situation bloquante ou alors d'avoir les réponses à vos questions, d'avoir plus d'informations, de mettre en lumière quelque chose. Donc, il y a bien quelque chose qui se termine. Et ça peut être aussi tout simplement d'échanger, de communiquer sur un deuil, par exemple, d'accepter, d'échanger, d'accepter qu'il ne faut… Enfin, pour avancer, pour dépasser ses limites, ce blocage, il faut échanger, il faut communiquer pour se débarrasser, tout ce qui vous empêche de voir la réalité comme elle est. Vous voyez, donc ici, c'est de ne pas se voiler la face. Et ça, c'est le cadeau, c'est l'éclaircissement qui vient à vous, c'est la lettre, les correspondances, ce qui apporte le bonheur. Donc, ici, ce qui fait ombre au bonheur, au soleil, c'est le serpent. Donc, ici, il va y avoir un épanouissement, un éclaircissement. Il y aura une belle surprise positive. Là, il y aura un suivi positif, je dirais, un avancement positif. Dans la maison de la lune, nous avons… Oh, ça a son importance, la lune se trouve dans sa maison. Donc, ici, la renommée, la réputation, la reconnaissance publique aussi. Donc, vous voyez que c'est d'exprimer, justement, ce qui ne fonctionne pas. Peut-être aussi, venant de la consultante, donc c'est l'ours. Donc, cette chance, cette opportunité vient d'une personne qui a une réputation. Alors, est-ce qu'elle a une réputation, justement, manipulatrice ou alors d'une réputation mal intentionnée ou une tierce personne, une concurrence, mais une concurrence assez solide ? Il y a vraiment quelque chose de très dur, de très roc à battre. Donc, ici, c'est vraiment un défi, un challenge qu'il va falloir surmonter. C'est de défier la concurrence, de défier cette personne qui est très valine, très rusée. On peut nous parler aussi de reconnaissance, de renommée. Donc, c'est peut-être aussi de doute aussi, d'incertitude. Peut-être aussi d'être à l'écoute de ses émotions, de son intuition. Donc, ici, il y a une transformation, il y a une décision loyale. Il y a une transformation, donc une mise en lumière d'une décision concernant, par exemple, un litige, je pense, avec une personne mal intentionnée, ici. Et là, il y a l'idée peut-être de reconnaissance. Donc, il se peut qu'on reconnaît que vous avez été abusé dans un litige, quel qu'il soit. Ou alors, ici, c'est vraiment de... d'obtenir ce que vous rêvez. Ou prendre une décision, justement, d'évoluer sur votre mental. Donc, si, par exemple, vous avez traversé un deuil, je pense que, voilà, il est temps de tourner la page quelque part. Mais d'exprimer vos émotions, surtout. Je sais que ce n'est pas facile. C'est pour ça qu'on a l'ancre, les blocages affectifs et émotionnels. Il y a vraiment l'idée de se libérer de ça. On va aller voir les quatre dernières. Dans la maison de la clé, la clé qui se trouve dans la maison de l'enfant, l'enfant, l'ours, l'ours, le trèfle, le mont, les nuages, l'anneau, le chien, le livre, les oiseaux, le cercueil, la consultante, le renard, le serpent, le soleil, le bouquet, la lettre. On a la cigogne. Donc, ici, la clé, la solution apportera un changement. Alors, au niveau affectif, c'est peut-être une bonne nouvelle qui va vous permettre de vous élever. Il peut y avoir ici un engagement de reprendre le pouvoir, le contrôle de ses émotions, de ce sentiment, de prendre aussi, de recevoir une promotion professionnelle, une évolution professionnelle, le changement de poste, ou peut-être ici un changement concernant les réponses, les solutions, les ouvertures, peut-être un déménagement, l'essence d'un nouveau projet. Donc, ici, on est dans la nouveauté. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau. Alors, est-ce qu'ici, on trouve une solution pour la clé d'un logement, la clé d'un véhicule, la clé d'un nouveau projet ? Peu importe, c'est la solution, c'est les ouvertures possibles pour un changement. Un changement sur le long terme, enfin, qui vous tient à cœur, ou alors sur un projet familial. Dans la maison des poissons, donc, les transactions financières, on n'a pas eu les poissons, et nous avons la croix. Donc, la croix, c'est la tristesse, le chagrin. Donc, je pense ici que les poissons, c'est l'abondance, c'est la prospérité, c'est l'argent, c'est les finances, c'est la trésorerie, c'est les flux, c'est les échanges. Ça peut être des échanges, une richesse financière, mais ça peut être aussi des échanges constructifs ou pas, mais c'est avec un groupe de personnes. Donc, il peut y avoir ici un rassemblement concernant une transaction financière, peut-être aussi concernant un deuil. Oui, je pense que pour certains, c'est un d'entre vous. Alors, je vais vous montrer. Il se peut ici qu'il va y avoir des communications par rapport à un deuil ici, concernant un nouveau projet, quel qu'il soit, on est dans un diagonal, que ce soit un deuil, un héritage. L'ours, la personne autoritaire qui prend la décision, c'est peut-être aussi une transmission. Donc, un enfant qui reçoit un héritage ici. Ça peut être aussi un nouveau projet. Donc ici, un nouveau projet officiel qui apporte une transformation financière. Peut-être la fin d'un fardeau, justement. Oui, et là, d'un autre côté, on a le soleil, l'anneau, le bouquet et la croix. Donc, vous voyez qu'ici, il y a un engagement, donc peut-être de préparer à faire des économies, peut-être aussi pour transmettre un don financier à son enfant qui va se marier. Vous voyez, donc ici, de préparer le mariage de son enfant qui a un impact financier. C'est peut-être ça, votre préoccupation ou peut-être aussi de voyage. Ou alors de... C'est peut-être aussi pour l'enfant qui... Il y a un impact financier pour les funérailles d'apparent. Pour d'autres, on peut nous parler d'union de mariage religieux, d'invitation à un mariage religieux, d'apprendre la nouvelle d'un mariage religieux. Et ici, je pense que c'est aussi le... La clé, la solution, le changement, c'est de mettre fin à ce fardeau. Le fardeau financier, certainement, ou concernant un engagement, une collaboration ou un partenariat. Dans la maison de l'ancle, qui nous parle de sécurité et de stabilité, qui se trouve dans la maison du cœur. Le cœur se trouve dans la maison de l'arbre. L'arbre se trouve dans la maison de la cigogne. La cigogne, la clé. La clé, l'enfant. Encore, l'enfant. L'enfant, l'ours. L'ours, le trèfle. Vous voyez, donc ici, c'est bien une personne qui a le pouvoir de prendre une décision pour apporter sécurité et stabilité. Je pense au niveau du cœur, pour certains d'entre vous, ce sera la décision d'un médecin. Pour d'autres, ce sera la décision d'un père de famille, d'un parent, d'un parent d'autorité parentale. Voilà, c'est ça. Ou alors, ici, c'est encore une fois, comme je disais tout à l'heure, d'éclaircir une situation affective, familiale, qui est obscurcie par les nuages et le mont. Et dans la maison de la croix, nous avons la lettre. Donc ici, il y a bien des documents administratifs. Donc c'est l'idée d'échanger, d'exprimer, de peut-être aussi de la fin d'un fardeau. Il y a des documents administratifs pour mettre fin à ces... Alors, il y a peut-être des préparations, des invitations à recevoir ici, je pense. Vous voyez, donc ici, il y a quelque chose qui change, qui évolue. Le côté administratif, de changer une clause dans un contrat, donc peut-être une offre intéressante au niveau professionnel ou d'une personne qui est assermentée, qui représente la loi. Donc ici, vous allez recevoir des informations venant d'une personne qui a le pouvoir de prendre cette décision. Concernant le changement, donc que ce soit un nouveau projet ou que ce soit la naissance d'un nouveau projet ou alors d'une offre professionnelle, ça mettra fin à votre fardeau financier. Voilà, mes bêlés, j'espère que ces petits méchages vous seront utiles pour votre mois de décembre. Sur ce... Pardon. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Portez-vous bien. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada